Le dimanche 23 janvier 2022, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir ceux qui, pendant les cinq prochaines années, auront à gérer leurs problèmes locaux. Partout, ce choix devrait être guidé par la capacité des candidats à travailler à la concorre et au rassemblement pour l'utilité commune. Le cas particulier de Dakar doit être traité avec les yeux de la sagesse. Plus que partout ailleurs, notre capitale a besoin d'un maire calme, pondéré, réfléchi pour s'attaquer efficacement aux défis multiples qui l'attendent. Consensuel, il lui faudra tous les appuis, ceux des Dakarois, ceux des partenaires extérieurs et surtout ceux du gouvernement. C'est dans ces seules conditions qu'il pourra remplir sa mission. Je lance encore un appel au chef religieux pour qu'il prie pour des élections apaisées et que le lendemain du vote, le pays soit fier de sa démocratie et de ses élus. Je ne saurais terminer sans prier le chef de l'État, le président Macky Sall, d'user de son influence pour qu'une solution rapide soit trouvée dans la crise qui oppose le Mali et ses voisins. Il en est les moyens politiques qui vont bientôt s'accroître de sa position du président de l'Union africaine que ses pairs lui ont confié dans quelques semaines. Je vous remercie.